ok chers développeurs retourne notre cours sur pet garrosse dans la dernière vidéo nous avons lancé notre application et nous avons pu vérifier que les boutons répondent parfaitement à ce que nous avons prévu alors je l'ai dit tantôt dès le début de cette vidéo nous sommes en train de travailler sur ce qu'on appelle un proof of concept c'est à dire on fait une démonstration de la faisabilité de ce que l'on envisage et après on monte en puissance c'est comme ça que beaucoup de programmes sont conçus et on va du petit élément et on monte en complexité donc c'est la raison pour laquelle après un parétexte nous devons encore mieux renforcer notre notre maquette alors pour renforcer notre maquette il faut bien évidemment styliser notre maquette il faut que cela ait une meilleure présentation il est vrai les choses donnent énormément je veux dire les choses sont corrects au niveau fonctionnel mais visuellement les choses ne sont pas du tout correct donc c'est la raison pour laquelle nous devons envisager utiliser le css et c'est le titre de ce slide est assez révélateur le css trop souvent oublié lorsque vous parcourez un nombre de cours vidéo nombre de tutoriels sur youtube vous verrez d'excellents tutoriels react mais lorsqu'on arrive au niveau de la maquette au niveau du css il vous donne juste le fichier css avec les différents codis s'attarde pas c'est une approche qu'on ne peut pas critiquer puisque l'objectif principal de leurs cours est de vous montrer comment réacte fonctionne mais en réalité réacte nous produit que du htm si vous voyez par exemple ce code vous voyez bien que pour ce composant c'est une fonction une fonction qui retourne du htm c'est pour cela qu'on voit et présenter div et div et ul qui sont des tacs html alors lorsque les taxes sont renvoyés vous voyez bien vous avez l'état qui ont été renvoyés ça c'est une présentation dont j'ai h du htm alors avec un peu de javascript au niveau de boutons maintenant il ya le css qui oublier le css n'est pas du tout un langage facile et lorsque vous fautez à cela au delà de l'introduction qui paradoxalement est facile si vous prenez un coup d'introduction à css on vous dit mettre tel paragraphe en gras tel paragraphe en couleur ou mettre le là le fond l'arrière dans une couleur précise cela ne pose pas problème c'est très simple vous prenez vos sélecteurs et puis vous appliquez les règles et dans la règle vous avez qu'une propriété avec une valeur cela ne pose pas problème mais lorsque vous êtes face à une maquette comment arriver à quelque chose de visuel identique si par exemple j'ai ces maquettes disons tiny house je vois oui tiny house si l'on vous présente présente la maquette tiny house comment est-ce que on peut utiliser du css pour arriver à quelque chose de similaire c'est à ce niveau que beaucoup de développeurs se connaît l'état arrivé à quelque chose de similaire en partant du maquette obtenu quelque chose et pour vous dire la vérité c'est avec du temps qu'on arrive à être parfait mais les développeurs ont bien évidemment et actes ont trouvé les raccourcis alors les raccourcis consiste à installer des librairies qui nous fournissent des composants déjà stylisés des composants prêts à l'emploi qui ont déjà du css intégré si vous voulez alors le premier composant qui est très utilisé par les développeurs ce matériel ui matérait ui est un un peu d'une librairie qui vous fournit des composants prêts à l'emploi vous n'avez pas seulement matériel yaïana plutôt prenons l'exemple par exemple si je voulais prenant l'exemple de mon application mon application présente une liste de logements comme vous le voyez ici vous avez une dix premiers logements deuxième logements troisième logements ce sont des annonces de logements si j'avais envie de utiliser par exemple matériel ui je serais venu ici en cherchant au niveau input sont des composants liés à l'entrée des données et bien évidemment vous avez les composants liés à la mise en page les hautes pour l'entrée des données navigation pour la navigation surface feedback supposons que je voudrais afficher des données data display vous voyez bien liste après installation de la librairie je serais venu ici et j'aurais fait le choix d'un composant en fonction de ce qui est proposé vous n'avez plus de variations avec une liste simple une liste imbriquée nesteris une liste de dossiers une liste intérative et ainsi de suite une liste à lignée liste contrôle vous avez plusieurs propositions ici je suis intéressé par exemple par une proposition je peux venir au niveau je pense c'est d'ici et vous avez un exemple du code que vous pouvez utiliser pour obtenir quelque chose de visuel à ce que vous voyez ici donc vous avez bien évidemment vous pouvez faire des modifications et avoir une présentation différent au niveau des couleurs ou de la logique vous avez aussi une librairie qui est fou qui est similaire matérieurs en dizaine qui propose aussi des composants prêts dans l'emploi vous avez presque la même situation avec des composants généraux que soit le bouton les économies typographie les composants de mise en page une navigation à un règle générale presque tous et libri sont similaires au niveau la proposition peut-être les variations peuvent changer mais c'est c'est projet donc vous avez la réalité par exemple composant 4 qui est fourni par la librairie à boostrape donc toutes ces librairies vous offre des possibilités d'avoir quelque chose visuel quelque chose correct visuellement et de l'utiliser ses composants très rapidement pour avoir une première interface pour votre application bien évidemment les choses ne sont pas figées vous avez la possibilité de vous contenter uniquement des composants mais vous avez aussi la possibilité d'ajouter du css pour changer ce composant alors dans mon cela j'ai inclus un excellent article de max rosen qui est un développeur que vous devez ajouter à vos préférences si vous êtes un développeur react et dans ce cet article il présente un certain nombre de complé de librairie vous pouvez consulter si vous voulez des composants pré composants réacté à l'emploi vous voyez bien présent en disant boostrape et on a boulement on a chaque à lui et on a materie et on a sémantique et puis vous avez d'autres libres et qui sont peut-être naissantes mais qui montent en puissante qui présentent alors ce que moi je vous dis l'important n'est pas de savoir quel est le bris qui est la plus importante il est vrai les libres et les plus populaires vous les avez vous avez matré en disant ce sont les libres et les plus populaires et les plus utilisés vous pouvez même aller à github il voit le nombre ce qu'on appelle les stars le nombre de préférences affiché par les développeurs pour chaque librairie de composants réacté mais comme je dis le plus important n'est pas là toutes ces librairies fonctionnent pratiquement de la même façon vous faites un choix ici avec vos votre application et puis si vous mettrez à tout le processus je pense que même si vous changez des libres et vous n'aurez pas de problème mais comme je l'ai dit tout le temps la documentation est un point très important quand vous apprenez à lire la documentation c'est une compétence à prendre à lire la documentation ce n'est pas du tout facile il ya des technologies qui ont des documentations un peu stérile et c'est souvent difficile de se retrouver là dessus mais vous pouvez faire des vases et vient entre youtube entre les tutoriels et la documentation et je vous assure vous allez apprendre grandement en faisant c'est en ayant cette approche parce que la vidéo youtube après un certain temps va va être obsolète mais la documentation est une mise à jour il vous serez toujours un jour et cela ne vous posera pas de problème lorsque une nouvelle fonctionnalité apparaîtra alors comme je l'ai dit notre maquette répond fonctionnellement mais pas visuellement dans une fois stylisé ça il nous faut bien évidemment fait un choix alors pour ce tuto et je suis resté conforme à ce que le coaching house a retenu je vais aussi retenir en disant et puis nous allons voir ensemble comment mettre en place un composant avec un tisane et lorsque nous l'on le fait nous allons commencer nous allons aborder le composant liste je vais aller à liste data display voilà fichard des données ça doit être là vous avez vous savez ces composants sont organisés par groupe vous avez bien comme vous le voyez les autres navigation pour la navigation l'entrée des données l'affichage d'un data display et puis après l'affichage de le feedback le retour si vous voulez du retour et plus vous avez les autres dont vous pouvez parcourir la recommandation de la librairie pour avoir une idée mon objectif ici est de styliser les annonces pedrosque dans cette liste d'annonce et bien évidemment lorsque je veux si je vais aller à data display et vous verrez ici à liste c'est cet état que je vais choisi mais avant de d'arriver au choix il faudrait bien évidemment installé à en disant dans votre dans votre l'application l'installer je les précisez vous fait juste mpm instant je n'ai pas fait de magie j'ai juste consulté la documentation à guettis daté vous voyez bien vous verrez que il n'y a aucune magie là dessus je pense bien déjà mais voilà l'installation mpm installante si vous jugez mpm si c'est ya vous fait bien à entre voilà c'est ce que je vais faire tout de suite et puis on va se retrouver dans la prochaine vidéo je vais me lancer dans l'installation de deux ans et puis dans la prochaine vidéo on va commencer à utiliser la composante liste pour styliser cette liste que nous avons ici nous allons utiliser le composant liste de la librairie en désordre alors on se retrouve tout de suite mais avant que je referme c'est du jeu je vous conseille même si vous utilisez les composants réac de vous former aussi et c'est de renforcer vos connaissances anciennes peut-être pas des connaissances très poussées très avancées mais de la voie d'excellente notion de base ancienne vous pouvez vous refaire la documentation de mozia mozia mdn a un excellent cours sur du css je vais essayer de vous montrer cela j'insiste énormément là dessus parce que beaucoup de développeurs se disent que ils pourront y échapper mais je vous rassure que vous n'avez aucune chance de vous échapper vous pouvez venir ici il y a du coup je suis et consulter la css tutoriel vous pouvez prendre les bases et aller au niveau css et l'année arrière et pendant le coup à ce niveau vous avez la css stalin de web first step budget bloc stalin css et les autres je vous conseille de consommer cette partie très importante une fois que vous cela vous peut vous prendre une seule journée pour consommer cette partie après je pense que même si vous utilisez les composants déjà prêt à l'emploi il est toujours possible que vous utilisez du css pour ajouter d'autres petites modifications alors après si si on se retrouve tout de suite pour commencer la première stylisation de notre liste de composants à tout de suite chers développeurs